Je passe à la deuxième question, puisque vous en avez beaucoup parlé, notre numéro 10, notre maître à jouer. Moi, je vous pose une question simple. Ben oui, ben non, comme toujours. Georgie, possible MVP de la MLS. Je fais référence au tweet de Jérémy Filosa qui ressortait un article de MLS où on pensait à une éventualité que le futur MVP de la MLS était dans les rangs du CF Montréal. Donc voilà, ben oui, ben non, Georgie, possible MVP de la MLS, sauf. On est le 10 avril, l'eau coule, le soleil se lève dans l'Est et se couche vers l'Ouest. Oui, en ce moment, il est possible MVP. Newton. Ben oui. Malheureusement, non. Cid ? Non, ben non. Alors, on va y aller avec toi, sauf parce que j'aime bien ce... Ben non. Ce côté positif, vas-y, explique-nous, sauf. Déjà, juste un petit peu, quand tu le mets, possiblement MVP de la MLS, il faut donc qu'on rappelle que dans cette MLS, il y a quand même de grands noms qui sont déjà là, d'autres qui vont aussi arriver. Je pense à Lorenzo Insigné qui sera là certainement fin juin, début juillet. mais on pense à des joueurs aussi établis. Castellanos. Exactement. New England, ils se réveillent. Voilà, Boucsa, Carlos Gilles. Regarde. Regarde. Chicharito. Chicharito. Je ne savais pas, il y a combien de clubs, là ? Non, oui, 27 en ce moment. Mais en 2012, il y en avait 10 plus... 19. Il y avait 19 clubs en 2012 quand Montréal est rentré à MLS. Donc, pour dire le pool de potentiel de joueurs MVP... Mais toi, qu'est-ce qui te fait dire que oui ? Qu'est-ce qui te fait dire que oui ? Ah oui, regarde ce qu'il fait sur le terrain. Il est littéralement... Je ne sais pas si c'est un joueur transformé, mais à chaque année, je découvre un nouveau Djordje Mialovic. Dans son positionnement, il donne un rôle spécifique. Et sur un côté gauche, prédominant ce côté gauche, comme il l'était l'an dernier, mais là, beaucoup plus. Mais 4 buts, en tout cas. Il y a un peu moins le côté gauche, c'est-à-dire. Il joue presque en milieu offensif, 9-1, en tout cas, bref. En termes de pressing et tout ça, il saute sur le côté gauche quand il se positionne pour défendre. Mais quand il va attaquer, genre axe, attaquant, c'est le trailer sur les billets, etc. Donc, il fait plein de choses. Donc, là, tu avais dit qu'il est déjà marqué le même nombre de buts que l'an dernier, c'était sa mission. Il faut essayer de confirmer, en précision, c'est sa mission. Lui, il veut qu'il marque plus de buts. Il y a quand même des passes. Et puis, je trouve que dans son jeu, il est très fort. Je pense que même si on lui donne des tâches défensives, il pourra les accomplir. Ce n'est pas un numéro 8 pur et dur, par le rôle qu'on lui donne. Je ne sais pas s'il peut jouer ce rôle-là, parce qu'il faut qu'il joue pour qu'on le voit. Mais moi, ce qu'il va le garantir à MLS MVP, moi, je pense qu'il va le garantir dans le top 3 candidats, mais je pense que, même si j'ai dit qu'il va être ouï à MLS MVP au moment où on se parle, c'est que s'il est appelé avec les Etats-Unis durant des matchs à Mico et qu'il est présenté dans une préliste élargie, je pense que sa candidature va être encore plus cimentée. Mais il n'y a aucune garantie. Encore une fois, Mjelovic, il a un rôle. Le Mjelovic que nous, on voit, il est très différent et perçu très différemment par ce que les experts US National Team, du moins où est-ce qu'il le voit dans l'équipe. Pourquoi il n'est pas dans l'équipe nationale ? Parce qu'il y a un rôle très spécifique et il y a déjà beaucoup de monde au poste où il peut rejouer. Mais dans ce qu'il fait, c'est fascinant. Je te garantis, je te garantis, il joue à Seattle, il joue à Salt Lake. Là, on en parle, mais je te garantis, en termes de couverture, c'est dix fois plus. Il y aura déjà une entrevue 7 ans avec CNN, il y aura une entrevue ESPN, je ne sais pas quoi. La question, c'est pourrais-tu être MVP avec une autre équipe que Montréal ? Cette saison MVP. Justement, Nilton, tu hochais quand même la tête de façon positive à ce que disait Sofiane. Oui, mais c'est impossible. Tout ce qu'il dit, c'est 100% valide. Juste parce qu'il joue à Montréal. Mais c'est totalement insuffisant. Non, mais on regarde les derniers noms. Les derniers noms MVP, Carlos Hill, c'est New England, saison incroyable. Tout à fait. Poesolo, TFC, saison incroyable. Vela, des gros noms. Martinez, New Valley. Donc, il faut que l'équipe gagne. La seule façon que Georgie finisse par être considéré MVP, il faut que Montréal finisse par avoir une saison à la Philadelphie. Je suis d'accord. Puis, on ne le voit pas arriver. Ce qu'on voit, c'est déjà bien, c'est quasiment un peu douteux ce qui se passe présentement à MLS. C'est qu'on essaye de le hyper. Un an plus tard, on essaye de hyper Mialovic parce que c'est aussi dans l'intérêt de Mialovic et de la MLS. Je veux dire, c'est aussi dans l'intérêt de la MLS parce que Mialovic, quand il va sortir de la MLS, il sort avec les gros sous. Il faut une autre belle histoire associée à Mialovic. Donc, c'est sûr que les médias maison MLS commencent à préparer ce terrain-là. Mais c'est insuffisant. Il y a trop de gros noms. Il y a trop de grosses concessions. Tu vois vraiment donner un MVP à une concession qui ne va pas super bien, qui est en rebrand encore une autre fois avec un stat. Il n'y a rien, 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 rien pour vendre. Mais c'est mon point. Oui, mais la MVP à MLS, excuse, la MVP à MLS, c'est un truc aussi très, très marketing. Oui, mais c'était mon point, Nilton, quand je disais au début, en 2012, il y avait juste 20 clubs. Là, ils sont 27-28. Donc, il y a un influx. Juste LFC, Orlando, Atlanta, ils te ramènent genre deux MVP par club potentiel par année. Donc, c'est inégal. Genre, littéralement, il faudrait faire un MVP étranger et un MVP joueur local. Quasiment pour qu'il y ait une certaine, une justesse entre guillemets, mais pas entre guillemets, mais exagère. Je suis d'accord avec tes points. Je suis d'accord, tes arguments sont bons. Si Montréal ne finit pas dans le top 2, avec un support shield, une course pour le support shield, etc. Oui, mais personnellement, c'est marketing surtout. S'il ne gagne pas, c'est surtout du marketing. En termes de football, s'il fait une saison similaire à ce qu'il fait l'an dernier, c'est un émeur joueur de la Ligue. Et sans lui, l'équipe est nulle. Pas nulle. L'équipe, vraiment, elle est en jetée. T'as pas fait pour même un autre mot, là. Avec lui, ils ont donné une raclée entre guillemets aux Red Bulls. Ils ont dit, OK, vous voulez jouer ce jeu ? Non, on va aussi jouer ce jeu. Donc, j'y crois un peu. J'y crois. Mais si de la... Toi, tu es en train d'être mis. Je suis d'accord. Oui, on est en train d'être désaccord. Parce que je pense que, malheureusement, là, c'est comme si un faux procès à la MLS, on en parle de marketing. Tous les derniers MVP sont d'équipes qui sont sportivement, et vraiment, nonobstant, le nom de l'équipe, ils sont sportivement des équipes ultra dominantes sur la saison en question. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Peut-être que dans les candidats, à la rigueur, il y a une prime à être dans une grosse concession. Mais là, sinon, j'ai l'impression qu'on fait un faux procès. Quand on parle de Jovinko, justement, de Martinez, de Vela, de Carlos Gil, on parle à chaque fois. Tu vois le nom, à côté, tu as l'équipe. Et l'équipe, elle est supporter shield top 2, top 3, mais d'une grosse saison sportive. Et c'est pour ça qu'on est... Regardez d'abord la saison de l'équipe, et dans ces équipes-là, il y aura le MVP. Pour ne pas être dans cette catégorie-là, il faut... On parle de... Et Zlatan ne l'a pas eu, le MVP. On parle de quelqu'un qui a vraiment tout cassé sur une saison. Pour ne pas être dans cette catégorie-là, bonne chance. Je veux dire, il y a des saisons de Piatti qui sont des saisons d'un point de vue MVP, mais tu n'es pas dans une équipe qui, sportivement, a eu du succès, la MLS. Dans sa façon de fonctionner actuellement, et tout à fait pour moi, c'est très cohérent, va récompenser l'un des meilleurs joueurs d'une meilleure équipe. Mais juste pour mettre un contexte... Moi, je suis en plein mon contexte. Je ne sais pas si... Non, non, non. Mais le MVP est donné sur la saison régulière ou ça compte aussi les play-offs ? La saison régulière. Ah, OK. La saison régulière uniquement. Donc, c'est... OK, oui, là, oui. On est... C'est parmi les meilleurs joueurs des meilleures équipes. Donc, s'il y a deux équations. L'équation parmi les meilleurs joueurs, très bien, même si je suis en désaccord avec Sofiane sur l'idée qu'il n'y a pas Mijalovic contre New York, Red Bull, l'équipe est nulle. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne le vois pas. Je trouve qu'il est... En ce moment, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il est décisif, Mijalovic. Et c'est très bien d'être décisif. C'est la chose la plus importante dans le football. Mais je ne lui donne pas forcément cette importance dans le jeu qu'on lui prête. Je trouve que même l'an dernier, je le trouvais plus important dans le jeu. Cette année, ce qu'il a en plus de ça, c'est décisif par le tir et par la passe. Mais bon, ce n'est pas vraiment très problématique. C'est un joueur qui fait des différences. Ça, c'est très bien. Maintenant, est-ce que son équipe est parmi les meilleures équipes de la Ligue ? Tant qu'il n'y a pas ce paramètre-là, oublie. Oublie. C'était les mêmes arguments lorsque Wolfrey de Nancy étaient dans une discussion des meilleurs coachs de la Ligue. Oubliez ça. Tu ne peux pas être dans la MLM, comment elle fonctionne aujourd'hui. Tu ne peux pas être mis de l'avant si ton équipe n'est pas parmi les meilleurs. C'est comme ça qu'il fonctionne. On n'a pas ce fameux... Parce que Sophia n'a l'intérêt... Dans les sports US, il y a différentes façons de voir le MVP. Et le fameux V, valuable, parfois, tu peux être justement ce joueur-là qui est ultra fort dans une équipe qui ne serait rien sans toi. Effectivement, tu es la personne qui est la plus valuable de la Ligue. La MLS, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne pour l'instant. C'est vraiment... On regarde les meilleures équipes. On va prendre l'un des meilleurs joueurs dans ces meilleures équipes. Et pour l'instant, la discussion, elle est vraiment prématurée pour cela. Maintenant, le hype, comme le fait Johnstone en conférence de presse, c'est vraiment cool. C'est bien pour lui. ce sera absolument bien pour la Ligue des Nations CONCACAF, sûrement qu'il aura son... Enfin, qu'il sera dans la liste américaine. Ça, c'est très intéressant. Pour le reste, MVP, c'est vraiment le CF Montréal qui va déterminer si Georgie sera dans les candidats ou pas. Très intéressant. Merci. Merci de ces retours. On va quand même garder cette part d'optimisme de Sofiane pour espérer que le CF Montréal soit le plus haut possible pour qu'il ait sa chance. Troisième question, la troisième question,